Chers amis, sœurs et frères, On m'a demandé de prêcher sur un récit d'une vocation biblique. Et comme nous sommes aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale de la femme, il apparaît comme une évidence de choisir une histoire dans laquelle une femme est appelée en témoin du Seigneur. Cette tâche, je l'ai acceptée avec plaisir et je considère comme un grand honneur que vous, les deux pasteurs de cette paroisse, m'avez confié en tant que collègue masculin. L'histoire se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et c'est déjà une histoire pascale, bien que nous sommes encore au début du carême. Chapitre 20 Cependant, Marie de Magdala se tenait dehors, près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas ou bien ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va vers mes frères et mes sœurs, j'ajoute, et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Maintenant, nous chantons le cantique 170, c'est vrai? Bon, je ne connais pas tout à fait les mœurs ici. Je ne connais pas tout à fait les mœurs ici. Je ne connais pas tout à fait les mœurs ici. Je ne connais pas tout à fait les mœurs ici. Je ne connais pas tout à fait les mœurs ici. Jésus nous aime, et tu es mon grand Seigneur, à la mort de Jésus-Christ, nous ouvrirons l'Esprit. Nous prions. Dieu, je te prie, ouvre-nous pour les mots que les fidèles bien avant nous ont trouvés pour annoncer ta parole et la vérité qui est venue en Jésus-Christ. Rends-nous sensibles pour ce qu'ils nous disent et également pour ce qu'ils nous donnent à réfléchir dans notre responsabilité d'aujourd'hui. Et avec les questions que nous portons en nous. Amen. Je vais maintenant inviter les enfants à sortir avec Agnès qui ce matin leur donnera la prédication pour eux. Le mini-culte sera animé par Agnès ce matin. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter le cœur de l'oratoire qui va partager avec nous un autre choral de la Passion selon Jean. Les enfants, s'il vous plaît. Voilà. Et les catéchumènes restent avec nous. Voilà. Les enfants du caté à partir de la sixième, je rappelle. Vous restez avec nous. Voilà. Chut. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Sous-titrage MFP. Oui, chers amis, voilà non seulement une des plus belles histoires pascales à mon avis, mais voilà en même temps un véritable récit de vocation. Marie-Madeleine, comme elle est nommée couramment, Marie originaire de Magdala, comme je préfère de l'appeler, est la toute première à qui Jésus s'est montré après sa mort étant ressuscité. Et dès qu'elle le reconnaît, elle obtient la mission de faire circuler le message de sa résurrection. Connaîtrions-nous une vocation encore plus importante parmi les chrétiens ? Cependant, ce récit de vocation de Marie de Magdala ne se résume pas à lui-même. Il a des implications de grande portée. Il s'agit également de savoir quel rôle les femmes ont joué parmi ceux qui ont suivi Jésus et quelle importance elles avaient pour la formation de la foi dès le début du christianisme. Un texte de l'apôtre Paul montre à quel point cela est intéressant et important. Dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, il énumère dans une partie vraiment centrale ceux qui ont vu Jésus ressusciter des morts. Écoutons-le en chapitre 15. « Je vous ai transmis avant tout les messages que j'avais moi aussi reçus. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Cepha, c'est-à-dire à Pierre. Puis, au Douze, après cela, il est apparu à plus de cinq cents frères à la foi. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né Hortin. Avez-vous remarqué, Paul, lui, il ne parle que des hommes. Il semble n'avoir jamais entendu parler de Marie de Magdala. Et ceci est d'autant plus surprenant qu'il n'était pas du genre à mépriser les femmes. Dans sa lettre aux Galates, il a souligné que dans la communauté chrétienne, la différence entre les femmes et les hommes ne devrait avoir aucune signification. Dans sa lettre aux Romains, il salue à la fin une certaine Junia, qui, selon lui, était célèbre parmi les apôtres, puis d'autres femmes occupant des postes de direction dans la communauté. Alors, pourquoi donc, Paul ne mentionne-t-il pas Marie de Magdala comme témoin de la résurrection ? N'avait-il vraiment jamais entendu parler d'elle ? C'est un mystère dont moi, je ne connais pas la réponse. Mais je veux d'autant plus confirmer que c'est tout à fait différent dans les quatre évangiles. Marie de Magdala s'y trouve partout et nous la rencontrons dans les constellations les plus importantes, avec Jésus sur la croix, puis face à sa tombe et surtout après sa résurrection. Pour commencer avec la mort de Jésus sur la croix, tous les évangélistes parlent d'un groupe de femmes qui ont eu le courage et la force d'y rester jusqu'à la fin. Et presque tout, il mentionne expressément Marie de Magdala en ce moment. L'évangéliste Marc nous rappelle en outre que ces femmes qui ont tenu bon avec Jésus jusqu'à la fin l'avaient suivi depuis longtemps, en Galilée déjà, et ensuite sur le chemin vers Jérusalem. Ainsi, déjà de son vivant, il n'y avait pas seulement des hommes, mais également un grand groupe de femmes autour de Jésus. Et là aussi, Marie de Magdala semble avoir joué un rôle très important. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient aussi parmi les femmes qui ont accompagné le corps de Jésus jusqu'à son tombeau. Tandis que les disciples masculins avaient dû s'enfuir et se cacher déjà lors de son arrestation pour la plupart. Et qu'en deux jours après, à l'aube, après le sabbat, les femmes se rendent au tombeau à la première heure pour oindre le corps de Jésus. C'est de nouveau Marie de Magdala qui se trouve parmi eux et dont nous trouvons le nom dans les récits bibliques. Arrivé au tombeau, les femmes rencontrent des anges, nous l'avons entendu. Ceux-ci disent à elles, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il vous l'a dit. Et que c'est à eux d'annoncer cela aux disciples, aux femmes. Cependant, ce qui s'ensuit, chacun des évangélistes le raconte différemment. Chez Marc, tout cela est tellement incompréhensible. Et les femmes ont tellement peur de ce qu'ils ont subi en ce moment-là qu'elles n'osent en parler à personne. Chez Luc, les femmes essayent de raconter aux disciples masculins, mais ceux-ci le tiennent pour un conte de fées. Il faut que Pierre lui-même rencontre le Seigneur ressuscité pour que la nouvelle réalité puisse lentement pénétrer dans la conscience collective. Tout autre chose dans ce récit que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean. Cette évangéliste nous présente la femme Marie comme tout à fait la première, au premier plan. Seulement, au début, Marie avait amené encore deux de ses camarades masculins, car elle craignait que le corps de Jésus avait été volé. Mais ses disciples n'ont pas compris ce que le tombeau vide pourrait signifier pour eux. Ils retournent vers les autres sans rien dire. Marie reste toute seule devant le tombeau, tout en pleurant. Et c'est le moment où le ressuscité se montre à elle, à elle tout en premier. Cependant, elle ne le reconnaît pas. Chose assez surprenante, elle le tient pour le jardinier. Et, assez drôle d'idée, elle le soupçonne non plus d'avoir emporté le corps de Jésus. Alors, Jésus aurait dû emporter son propre corps. Drôle d'idée. Mais, pour comprendre cela, il faut savoir que c'est une spécialité de l'évangéliste Jean de raconter de tels malentendus et confusions pour exprimer des vérités plus profondes. Donc, ici aussi, la résurrection de Jésus ne doit pas être imaginée de telle manière qu'il soit simplement parti pour deux jours dans la mort et dans la tombe et après qu'il en soit ressorti comme avant. Non, la résurrection est quelque chose qui ne peut pas du tout être appréhendée par des catégories normales. Jésus ressuscité se présente d'une manière complètement différente de Jésus sur terre. Vu cela, Marie réagit d'abord d'une façon tout à fait normale. Elle cherche une explication qui soit compatible avec ses expériences quotidiennes. Cet homme inconnu ne peut être qu'un jardinier en ce lieu. Beaucoup de gens auraient réagi comme elle face à une expérience tellement bouleversante. Marie se tient donc ici de manière exemplaire pour tous ceux qui, au début, ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Ces larmes aussi représentent une réaction tout à fait compréhensible. Selon Jean, Jésus lui-même aurait également pleuré, par exemple devant la tombe de son ami Lazare. Et ici, ça donne l'occasion de demander à Marie deux fois, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Marie ne répond pas, mais chaque lecteur, chaque lectrice pourrait imaginer une réponse à sa place. Par exemple, « Je pleure sur le fait qu'avec lui tous nos espoirs sont morts. » « Je pleure pour notre monde où quelque chose de si terrible se produit toujours de nouveau comme la mort de Jésus. » « Je pleure pour moi-même étant entièrement perdu. » Marie, cependant, au lieu d'exprimer son chagrin profond, elle parle de son irritation momentanée. « Ils ont enlevé le Seigneur de sa tombe et je ne sais pas où ils l'ont mis. » « Je voulais du moins lui rendre ce dernier service. » « Cela m'aurait donné un peu plus de soutien. » « Mais même de cela, on m'a privé. » Voulant se précipiter pour aller chercher le corps, elle tombe dans l'actionnisme. Et avec ça, elle représente à nouveau nous tous. Elle représente notre tendance de nous écarter de nous-mêmes en voulant du moins agir, afin d'agir d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Marie ». Et cette forme d'adresse très personnelle est peut-être la seule qui puisse l'interrompre. « Marie ». Enfin, elle est atteinte tout directement. Et voilà ce qu'il faut aussi pour nous, pour que la vérité et la réalité de la résurrection puissent atteindre nos cœurs, que nous nous trouvions personnellement interpellés comme Marie, que nous ressentions comment cela transforme quelque chose en nous, à l'intérieur de nous, que nous redevenions calmes et retrouvions la paix. En représentant de nous tous, Marie peut dire à ce moment « Rabouni, Maître ». Enfin, elle arrive à reconnaître le Seigneur en cet homme en face d'elle, et en entendant son propre nom. Elle reconnaît son Maître Jésus qu'elle avait suivi depuis si longtemps et de qui elle avait appris tant de choses. Et lorsque cette reconnaissance s'est établie en Marie, elle agit à nouveau d'une manière très humaine. Elle essaye de s'accrocher à Jésus et de le retenir près d'elle. Mais le maintien de ce qui a existé auparavant n'est pas la voie qui mène à la foi. Jésus est en route vers le Père afin que tout le monde puisse se reconnaître en lui comme frère et sœur, comme fils et filles de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ce n'est pas une affaire seulement entre Jésus et Marie ou entre Jésus et le groupe de ses disciples d'avant. Alors Jésus dit à Marie « Ne me touche pas, ne me retiens pas ». Et Marie, elle accepte. Sa mission est maintenant de se mettre de nouveau en route, aussi elle-même. Elle doit aller voir les frères et les sœurs et leur dire « Il vit ». Il est maintenant sur ce chemin vers Dieu par lequel son Père veut aussi devenir le Père de nous tous. Voici sa vocation désormais. « J'ai vu le Seigneur » dit-elle aux disciples. Ce sont les mots classiques de la confession pascale. « J'ai vu le Seigneur ». Paul en parle aussi dans son énumération des témoins de la Réduction. Ce sont ceux qui l'ont vu, qui ont vu Jésus ressusciter. « Et voici ce qu'il m'a dit », ajoute Marie. « Ce qu'elle a vécu au-delà des malentendus, elle va maintenant le transmettre aux autres. » Et ici, dans l'Évangile de Jean, ce message de Marie va être entendu et compris. Le soir du même jour, Jésus viendra aussi vers les autres disciples et il les trouvera bien préparés grâce à Marie. Les appareils qu'elle a d'abord connues ne seront plus nécessaires pour les autres. Lorsque le ressuscité leur parle et leur montre ses stigmates, ils le reconnaîtront tout de suite et avec beaucoup de joie. Ainsi, Marie, ce tout premier témoin du ressuscité selon l'Évangile de Jean, elle est devenue l'apôtre des apôtres. Déjà au IIIe siècle, on lui a accordé ce titre d'honneur pour la première fois. Et il y a quelques années seulement, dans l'Église catholique, chez nos frères et sœurs dans la foi, cela est devenu son titre officiel, apôtre des apôtres. Sous le pape François, la Congrégation pour le culte divin a discerné ce titre honorifique à Marie de Magdala en 2016. Mais on raconte aussi déjà dès le Moyen-Âge, selon la légende Auréa, qu'elle serait venue en France comme missionnaire de la Provence. Et on lui attribue encore d'autres histoires au long des siècles. Et si l'on voit les tableaux, hier j'ai été au Louvre, j'en ai vu plusieurs, il y a un tas d'histoires qui s'accrochent aussi à Marie de Magdala. Cependant, je l'ai déjà laissé entendre, que ce récit de vocation dans l'Évangile de Jean est plein de symbolisme. On pourrait aussi dire que c'est un récit très stylisé. Et on sait qu'il a été fixé par écrit un demi-siècle plus tard. Alors, tout cela n'est-il peut-être que de la fantaisie narrative ? Je pense que dans ce récit de la vocation de Marie et dans les histoires des femmes près de la croix et face au tombeau de Jésus, on peut trouver en tout cas le souvenir largement attesté d'un fait historique. C'est le fait que dans la communauté autour de Jésus, ce sont des femmes qui sont restées le plus étroitement en contact avec lui après sa mort. Ce sont tout d'abord des femmes qui ont pu sauvegarder leur foi en lui et en même temps accepter et approuver la transformation de cette foi en quelque chose d'inattendu et de tout à fait nouveau, alors que leur compagnon masculin s'était caché et ne savait pour un certain temps pas quoi faire et quoi croire. Et maintenant, où est-ce que la dernière page ? Il me paraît assez certain, ou disons au moins vraisemblable, que dans les lettres du christianisme primitif qui se trouvent dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, l'importance des femmes autour de Jésus a été progressivement relativisée, entre autres en racontant et en écrivant moins d'histoires de femmes que d'hommes. Donc autant plus, c'est bien qu'il y ait cette histoire, ce récit de Marie de Magdala. Il est important de voir que cette tradition existe et qu'elle a été peut-être le premier témoin de Jésus ressuscité vraiment. Le premier témoin est une femme qui était apparemment en route avec lui. Cette femme était son disciple, au plein sens du terme, depuis longtemps. Et nous faisons bien de penser à elle dans tous les endroits du Nouveau Testament où les femmes ne sont pas mentionnées. Et nous avons toujours la liberté de les ajouter partout, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles et, évidemment, en lisant la Bible. Amen. Et maintenant, on va chanter, c'est juste ? Prochain cantique, 200. Non ? Voilà, nous allons écouter notre organisme, Sarah Kim, ce matin. Merci beaucoup, Marc. On a à l'heure de notre, ça ne va pas être à nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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